Bienvenue tout le monde à cette dernière conférence cérébrale, je pense, de l'année. On a la chance d'avoir présentateur en personne, c'est chose rare maintenant, Mathieu Vannis, docteur Mathieu Vannis, qui est professeur à l'école d'autométrie ici à l'Université de Montréal et qui travaille sur la vision. Il utilise des techniques qui, en fait, je pense que c'est probablement le seul ou un des rares à l'Université de Montréal d'utiliser l'octogénétique. Encore un des rares. Donc, il utilise l'octogénétique, c'est de, on peut peut-être parler d'octogénétique aujourd'hui, oui, d'imagerie calcique aussi. Donc, il utilise des techniques vraiment de point pour sonder le système visuel. Il a des intérêts aussi appliqués. Il a comme objectif ultime la création de prothèses visuelles. Donc, je ne sais pas s'il nous parlerait de ça aujourd'hui, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de le recevoir ici aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais le laisser présenter un échantillon de sa recherche. Puis, après la présentation, il y aura, comme c'est notre habitude, il y aura un vin et chips. Donc, vous êtes tous et toutes bienvenus. Si vous avez des questions pour dire à Mathieu, vous pourrez le faire à ce moment-là. Juste une dernière chose, parce que j'ai obligé de le faire en partant. On m'a demandé d'annoncer la 15e journée scientifique du département de psychologie. Donc, ça concerne les étudiants en psychologie. Plus les étudiants au bac, il n'y en a pas beaucoup ici, mais en tout cas, je le fais quand même parce qu'on me l'a demandé. Il reste beaucoup de place. Ça va le lieu le 18 mai 2022. Il faut vous inscrire en ligne. Donc, si ça vous intéresse, vous viendrez chercher, prendre une photo du code QR pour vous inscrire en ligne. Donc, je vais vous présenter pas mal de résultats du code QR, parce que le laboratoire que je dirige, il a débuté il y a encore beaucoup de résultats finalement de mon laboratoire. Donc, la première partie, ce sera surtout le passé pendant le postdoc, puis l'autre partie, ce que font mes étudiants motivés ensuite récemment. Puis, il y a la présentation, il n'y a pas de chorégraphie en particulier. Donc, n'hésitez pas à m'appuyer à n'importe quel moment, si je ne suis pas clair, s'il y a des choses que vous voulez que je définisse un petit peu mieux. Donc, ne vous sentez pas gêné si vous trouvez que c'est n'importe quoi ce que je viens de dire, que vous comprenez absolument. Donc, je présente globalement le cerveau, vous savez tous évidemment qu'il y a plusieurs modules, c'est séparé en différentes régions, des régions qui font plusieurs centimètres chez l'humain. Puis ensuite, dans chaque région, il y a différentes aires cérébrales. Donc, si on prend le système visuel, il y a plusieurs, l'intégration du cortex visuel primaire qui reçoit évidemment la majorité liée de votre. Puis après, il y a l'élaboration d'analyse sur les aires supérieures, les aires extra-striées. Puis, il y a même plusieurs voies du traitement de la formation qui vont vers l'auventral et dorsal, selon type d'analyse. Donc, ça, c'est un petit peu plus restreint. Puis, au fur et à mesure, on peut aller encore plus loin au niveau de la circuitrie. Au sein de chacune de ces aires, on a encore une cartographie qui est définie. Par exemple, une cartographie pour la rétinotopie, où là, chaque position dans le champ visuel est représentée à un endroit dans le cortex. On a aussi des cartes de somatotopie dans le cortex moteur et puis dans le cortex somatosensorel. Donc là, c'est chaque partie du corps qui projette vers un endroit particulier du cerveau. On a aussi des cartes d'orientation. Ça, c'est dans le cortex visuel des primates et des carnivores. Chaque orientation est définie dans différents modules, d'environ un millimètre, un demi-millimètre dans le cerveau, périodique, comme on peut voir là. On a plein d'autres cartes, comme des cartes de direction. On a ça chez les carnivores. Dans les aires supérieures, nous, les primates, on a des cartes de direction de mouvement. C'est-à-dire, pour chaque module d'orientation, on a les deux directions opposées du mouvement qui se ségrèvent selon deux endroits. Ça marche ? Non, je ne sais pas. Pas aujourd'hui. En fait, on a deux régions qui peuvent, pour un domaine d'orientation, on peut avoir les deux directions opposées du mouvement qui se retrouvent au sein de chacun des modules. Puis, on peut, d'abord, avoir les cartes des modules, comme des cartes de dominion, ce qui est là, vous connaissez probablement tous. C'est toujours ouvert à un livre de neurosciences, j'imagine. Donc, on a plein de cartes, comme ça, des cartes de l'échelle du millimètre, à peu près, qui sont dans des aires corticales qui font plusieurs millimètres, plusieurs centimètres, dans des gros systèmes qui font plusieurs centimètres. Donc, il y a plusieurs intégrations spatiales en un temps. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous montrer, en fait, en introduction. C'est qu'on a différentes échelles spatiales qui vont du cerveau en entier jusqu'à… Je vais chercher un pointeur qui marche. On a, en fait, plusieurs échelles spatiales qui fonctionnent ensemble. Du cerveau en entier jusqu'au neurone, en fait, qui sont à peu près à 10 microns. Puis, entre les deux, il y a justement ces cartes corticales qui existent. Par exemple, des cartes d'orientation de somatotopie, de rhinodopie. Puis, ça peut être aussi des connexions entre différentes régions. Par exemple, le cortex moteur et somatosensoriel, ils se connectent ensemble. Ils respectent une certaine topographie. Donc, ça, c'est cette échelle intermédiaire. L'échelle du cerveau en entier, on appelle ça le macroscopique. À l'échelle du neurone, des synapses, on appelle ça le macroscopique. Entre les deux, il y a cette échelle qu'on appelle l'ésoscopique. Et c'est une échelle assez importante puisque c'est finalement la seule qui est vraiment accessible quand on fait de la recherche sur les humains. Parce que c'est toutes les techniques qu'on utilise chez l'humain, comme si on pense à l'IRM, à l'UEG. On ne peut pas aller voir les neurones individuels chez l'humain. C'est uniquement avec ce type d'approche mésoscopique ou macroscopique qu'on peut intervenir. C'est aussi la seule échelle qui est vraiment compatible avec les neuroprothèses. On ne peut pas les stimuler chez l'humain des neurones individuels. Donc, c'est une échelle particulièrement pertinente à étudier. Et aussi, c'est une échelle qui amène à définir un peu quelles sont les différentes techniques qu'on peut utiliser pour la recherche. En fait, l'échelle microscopique, elle est uniquement accessible chez l'animal. Et c'est ce qui justifie la recherche animale. C'est la seule raison pour laquelle on utilise des animaux avec le fait qu'on peut faire des manipulations qui sont difficilement acceptables chez l'humain. C'est aussi parce que c'est la seule qui nous permet d'appréhender l'échelle microscopique, des synapses et des neurones qui fonctionnent tout seul individuellement. Donc, on a chez le modèle animal, on a des techniques d'accepter des lunettes. C'est vraiment un modèle isolé de l'humain. C'est vraiment facilement aller au-delà des lunettes pour étudier le cerveau. En parallèle, pour la souris, on aurait l'IRL qu'on peut utiliser. Ça fonctionne. Il faut utiliser des aimants extrêmement puissants pour avoir une résolution suffisante. Donc, on n'arrive pas vraiment à aller voir les neurones. On ne peut pas aller voir les neurones du tout et on peut difficilement aller voir des groupes de neurones sans avoir des technologies extrêmement complexes et dispendieuses. Je vous présente tout ça parce que j'essaye de vous vendre les techniques mésoscopiques comme tout ce qu'on appelle l'imagerie optique à l'échelle mésoscopique. Comme moi, j'utilise par exemple l'imagerie calcique à l'échelle mésoscopique. Donc, ça, c'est une échelle qui est parfaite justement pour aller étudier tous ces neurones qui se trouvent entre les deux, entre l'échelle mésoscopique et la mésoscopique. Donc, voilà pour présenter un petit peu globalement les techniques. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à maintenant sur ces aspects-là. Donc, ça va m'amener à plusieurs choses. Je vais vous montrer l'imagerie. Moi, je m'intéresse. Ma recherche, c'est sur l'imagerie corticale avec ces approches d'imagerie calcique. Je vais vous montrer qu'elles peuvent être réalisées de façon assez performante avec les approches d'imagerie calcique et en particulier celles qui utilisent l'activité spontanée. Je vais vous montrer qu'on peut regarder avec cette technique plusieurs échelles spatiales macroscopiques jusqu'en microscopique. Puis ensuite, je vais vous présenter un premier axe de recherche qu'on met en place qui s'intéresse à la cartographie. On essaie d'explorer différents modèles de lésions virtuelles, en particulier des modèles de lésions qui provoquent des pertes de vision. C'est ce qu'on appelle la cécité corticale. Puis ensuite, je vais vous présenter un autre axe de recherche qu'on met en place aussi, qui s'intéresse à savoir globalement quand on fait une estimée générale qui est induite par l'hypoxie aussi. Qu'est-ce qui se fait dans la déconnexion du cerveau ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus capable d'avoir une connexion qui fonctionne et qu'on va s'évaluer ? Puis si j'ai le temps, je vous présenterai aussi des développements technologiques en rapport avec la possibilité de produire avec ces approches des images à haut débit. L'imagerie calcique, ce n'est pas vraiment nouveau. Ça existe quand même depuis plusieurs dizaines d'années, mais ça a vraiment fait un bout en avant exceptionnel récemment avec le développement de nouveaux indicateurs qu'on dit génétiquement connaît. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des indicateurs organiques qu'on vient mettre, des molécules chimiques qu'on vient mettre dans le cerveau, là, c'est le cerveau lui-même qui explique ces indicateurs. Donc, c'est de la transgénèse, ça approche aussi avec des virus. Par exemple, on a le G-CAMP6 qui est la star dans le domaine, qui est une protéine verte fluorescente. On l'excite avec du bleu, ça lumine du vert. Ça a été développé par le weblogger à la Vianella Farm aux États-Unis. Puis, c'est vraiment un indicateur qui a beaucoup de possibilités. On voit par exemple ici un neurone qui exprime le G-CAMP, et en même temps, il est enregistré avec une technique d'électrophysiologie. On voit les spikes qui sont ici. Et en fait, vous voyez, quand il y a des groupes de spikes, on voit des augmentations de fluorescence en noir ici qui sont énormes. Regardez juste le pourcentage ici. C'est-à-dire qu'il y a trois, quatre fois la fluorescence de base qui augmente. Il n'y a pas besoin d'approche très sophistiquée pour voir ça. On le voit avec trois yeux. Donc, c'est juste pour montrer la performance de ce type d'indicateur. Et puis, si on met un microscope d'une région du cerveau qui exprime ce type d'indicateur, vous voyez, c'est une espèce de petit flash de lumière ici qui appillote. En fait, ce sont des neurones qui fonctionnent en temps réel qu'on peut voir justement dans un cerveau en train de fonctionner. Donc, on est capable de décoder l'analyse dans le cerveau grâce à cette approche. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Donc là, le problème, c'est que c'est très récent. Vous voyez, c'est un demi-mètre par un demi-miettre. Ça limite énormément la possibilité de cartographier le cerveau, mais on n'est pas limité à cette échelle spatiale. On peut aussi réaliser l'imagerie sur tout le cerveau en entier. Et ce que vous voyez ici, c'est la fluorescence de base du cerveau qui est en train de fonctionner. Des espèces de petits changements de lumière que vous voyez. Ce n'est pas le vidéoprojecteur qui ne marche pas. C'est vraiment la fluorescence du cerveau qui change parce qu'il est en train de faire des opérations d'analyse. Et on peut aller imager ça grâce à vraiment le setup le plus simple du monde. On voit de la lumière bleue pour exciter. Et on récolte la fluorescence verte pour enregistrer l'activité au neuronale spatialement. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous raconter là-dessus. Donc là, c'est aussi un intérêt que j'ai oublié de mentionner. C'est cette approche. Elle peut être utilisée sur toute la longue durée de la vie de l'animal. Puisque là, maintenant, on a cette expression qui est un principe au cerveau. C'est-à-dire qu'on pourrait réaliser l'imagerie régulièrement tous les jours sur une souris. On pourrait entraîner à faire en plus des tâches comportementales. Donc, c'est vraiment la préparation expérimentale parfaite pour les études longitudinales. Si, par exemple, on veut savoir comment le cerveau se réorganise après une lésion, par exemple. C'est très facile parce que là, pendant trois mois, on peut regarder le fonctionnement du cerveau d'un animal tous les jours qui réalise une tâche et qui fonctionne normalement. Donc, on peut faire des tâches comportementales avec ce type de préparation. On peut aussi faire des stimulations sensorielles. Je vous présente, ça, c'est la fluorescence de base ici. C'est les variations de fluorescence. Puis, il y a aussi jamais le château de la pâte de la souris parce que je vois, c'est une augmentation de 10% de la fluorescence à cet endroit-là. Et cet endroit-là, ça correspond à l'air motrice et somatosensoriel justement de la pâte à rire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le manque de lus de la souris sur le cortex, somatosensoriel et moteur. Ce n'est pas facilement facile. Si on se situe maintenant à faire la pâte avant, on voit que c'est un autre spot qui est activé, qui se trouve plus en avant, qui correspond à la pâte avant. Puis, si on se situe les tristes, les messages des souris, c'est pareil. On aurait une activation à un autre endroit qui correspond dans le cortex ici. Puis, enfin, si je fais un flèche de lumière, j'ai encore une autre zone qui s'active en arrière, qui correspond au cortex visuel. Donc là, je peux vraiment, avec ça, avoir une définition spatiale assez fine de toute la cartographie fonctionnelle du cerveau sur un animal qui fonctionne, qui est vivant et qui est simplement en termine de temps que je fasse son enregistrement. Alternativement, ce que je vous ai présenté jusqu'ici, c'était sur des souris qui transgénèrent. C'est dans leur ADN intraset qu'ils ont été créés pour générer ces indicateurs. On peut aussi utiliser des virus pharavels, qui finalement utilisent le virus adéno-associé, comme un cargo. C'est juste une boîte vide dans laquelle on peut intégrer un ADN qui contient justement, par exemple, ces indicateurs. Donc, ici, on peut injecter cet ADN dans le cerveau pour pouvoir faire de l'imager microscopique. Mais encore une fois, c'est limité spatialement à l'endroit où on injecte le virus. Donc, ça peut être problématique pour faire des mages à l'échelle du cerveau en entier. Et récemment, ce problème a été résolu à Caltech par Véziana Grazinarou qui a fabriqué un virus assez magique qui a cette propriété de passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, on injecte dans le sang. Elle a développé ça, pas parce qu'elle s'intéressait à ce qu'on fait sur la source pour faire de la recherche, mais surtout parce qu'elle veut développer un moyen pour la thérapie génique d'apporter le cargo de l'ADN dans les cellules sans avoir à l'injecter de manière chirurgicale à un endroit du corps. Donc, avec ça, on injecte simplement dans le sang d'un patient et on peut le délivrer où est-ce qu'on veut. Donc, c'est un peu l'idée. Elle développe des variants qui sont spécifiques de n'importe quel organe. Le B, c'est pour le M, parce que c'est spécifique du cerveau. Et avec ça, juste avec une petite injection dans la queue, dans la poème de la queue, on est capable de délivrer tous ces ADN au niveau du cerveau et pouvoir faire nos approches d'imagerie. Et pour finir avec toutes les techniques d'imagerie optique, je voulais aussi parler de ça, parce que c'est assez important. C'est que jusqu'à maintenant, je vous ai montré des approches de stimulation sorciérale, mais on peut aussi réaliser la cartographie avec ces techniques d'imagerie sans stimulation, sans tâche, sustent en se basant sur l'activité spontanée. C'est une approche qui est très, très populaire en psycho, notamment pour les personnes qui font de la cartographie basée sur l'imagerie IRM. En fait, ça part du principe que même si on ne pense plus, même si on est relax, le cerveau ne va pas s'arrêter de fonctionner. Il y a les circuits neuronaux qui continuent à fonctionner, qui se connectent entre eux. En fait, ici, c'est par exemple le signal BOL, le signal BOL du IRM, qu'on peut obtenir dans un cerveau chez une personne, on le met dans l'IRM, puis on ne pense pas à rien, fermez les yeux, essayez d'être le plus relax possible. On peut voir qu'un point de référence, l'activité dans un point de référence, ici dans le cortex singulaire, qu'on voit ici en jaune, il ressemble énormément à l'activité d'un autre point de référence, ici en orange, qui correspond au cortex précontin. Les deux covarient énormément. C'est ça l'idée, c'est qu'on essaie de faire une carte de corrélation entre les deux, c'est-à-dire qu'on prend la corrélation entre le signal d'un point de référence dans le singulaire, ici, et toutes les régions du cortex, et on attribue une couleur chaude, rouge, jaune, pour ce qui corrèle énormément, et une couleur froid, bleu, vert, pour ce qui ne corrèle pas du tout, qui est anticorrect, comme par exemple le point ici dans le sol, c'est un pariétal qui est plutôt bleu. Avec ça, on est capable, pour n'importe quel point du cerveau, de voir la connectivité avec les autres régions du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche très, très bien aussi chez la souris avec les plusieurs proches d'imagerie classique. Ici, c'est par exemple, je prends le cible, le point de référence dans le cortex moteur, et on voit la corrélation qui est énorme avec le cortex moteur dans les séries reposées, mais également dans le cortex sur le mètre sensoriel, il y a des côtés de côté, mais par contre, pas du tout avec les autres régions, comme cette région qui correspond plus aux pattes, ou le cortex visuel ici. Et je peux bouger mon point de référence où je veux, en fait, à différents endroits du cerveau, et ça me permet d'avoir réalisé la carte topographique de toutes les connexions possibles dans le cortex dorsal que je suis en train d'imager, sans que la souris ait rien à faire, simplement à croiser les bras et attendre que ce soit fini. Donc, voilà pour l'introduction. Donc, avec cette approche, on peut réaliser, à partir de l'activité spontanée, on peut, à l'échelle lésoscopique, on peut cartographier le cortex comme ça, grâce à l'imagerie classique. Et la question, c'est est-ce qu'on peut aller, avec cette technique, aller imager, aller cartographier plusieurs niveaux d'intégration spatiale ? Par exemple, est-ce qu'on peut identifier différents macromodules qui sont associés à des grandes fonctions comportementales, par exemple, et toute la région qui est associée à l'activité europatiale qui est importante chez la souris, ou alors la locomotion, ou alors toute l'activité visuelle de navigation de la souris, qui sont des grandes directions comportementales qu'il y a chez l'animal ? Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça ? Ensuite, une fois qu'on a défini ces sous-modules, ces clusters, est-ce qu'on est capable, à l'intérieur de ces clusters, qui contiennent plusieurs aires corticales, parfois, est-ce qu'on est capable de voir la topographie des connexions entre ces différentes aires corticales, et si on est capable de les définir, donc à plus haute résolution ? Et ensuite, en combinant différentes approches, est-ce qu'on est encore capable d'aller encore plus finement, encore plus résolu, en combinant les approches microscopiques et macroscopiques ? En combinant par exemple ça avec l'électrophysiologie, est-ce qu'on est capable de lier l'activité mésoscopique avec un euro unique, ou en étendant la résolution de l'approche d'imagerie à mesoscopique ? Donc voilà, est-ce que vous avez des points que je voulais ? Je revois avant que je parcours la suite. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous présente à nouveau une autre carte de corrélation ici, donc là il ne se passe rien de spécial, c'est juste que je bouge le point de référence un petit peu partout dans le contexte, pour qu'on voit les fortes corrélations entre les différents blocs de la souris, donc on est dessus. Évidemment, je vous précise à nouveau si ce n'est pas clair, mais on est en train de regarder la souris de haut, là c'est le cerveau, on voit le cerveau qui est tout par le dessus, si on voit le cortex visuel, le cortex somatosensorel, le cortex moteur, il auditif est sur le côté. Et en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est que les zones de haute corrélation, en fait, ici c'est une carte, simplement du contour de cette carte de corrélation, c'est simplement la carte de gradient, ça montre simplement là, il y a des gros changements de corrélation, et on peut voir ces espèces de frontières blanches ici, ça montre en fait que la corrélation, localement, est quand même très très forte, et puis d'un seul coup, chute vers les basses corrélations, c'est un peu comme si on avait une île, et puis d'un seul coup, on descendait vers les profondeurs de l'océan, à différents endroits, à différents points de référence. Donc si on combinait toutes ces cartes de contours, de tout le cortex, si on combinait plusieurs souris ensemble, on aurait ce type de cartes, donc ça c'est la carte globale qu'on peut avoir, et ce qu'on peut voir, c'est que ça définit plusieurs régions, mais comme il se fait, les régions ici qui est latérales, les régions ici plus centrales, puis les régions qui est plus à l'arrière, ça définit comme trois gros spots en fait, un spot qui somatotopiquement correspond aux aires somatosensorielles et motrices associées à la face de l'animal, donc tout ce qui est mastication, vibrisme, la vibrisme que j'ai oublié de préciser, mais qui sont la modalité sensorielle majoritaire du rongeur, qui sont l'essentiel, ce qui lui permet d'identifier, de naviguer dans un environnement, donc ça se passe ici. La partie somatosensorielle en arrière est motrice qui correspond plus aux pâtes, donc plus associée à la locomotion, puis en arrière, on a toutes les régions qui sont plus associées à la vision, le cortex rétro-signal, et finalement, le cortex rétro-signal, chez nous, les humains, ils servent à la planification de l'avenir, à la navigation, donc c'est associé aussi à l'aspect visuel, donc c'est toute cette zone-là qui est plutôt impliquée dans l'analyse visuelle et la navigation de l'environnement. Donc on a tous ces trois clusters qui apparaissent, qui sont bilatéraux, par contre les connexions entre les deux hemisphères, elles ne sont pas forcément homogènes au niveau bilatéral, on a par exemple des régions comme la pâte arrière, en fait la région somatosensorielle et motrice de la pâte arrière, qui connectent très très bien avec l'hémisphère opposée ou encore le rétro-signal, qui connectent très très bien ensemble, mais il y a d'autres régions, plutôt la pâte avance pour les, qui connectent beaucoup moins, ou le système visuel qui est beaucoup moins connecté entre les deux hémisphères, donc ce n'est pas homogène selon là où on est. Pour essayer de mettre ça en évidence, on peut faire une carte, où à chaque point du cortex, on regarde quelle est la corrélation maximum qu'on a de l'autre côté du cortex, donc il y a des endroits où ça ne va pas connecter énormément, quel que soit l'endroit, on les voit ici, puis il y a des endroits qui vont connecter fortement, qu'on voit ici en latérale et médiale, donc ces régions médiales et latérale sont fortement connectées ensemble au niveau homotopique, alors qu'il y a des régions qui sont beaucoup moins connectées, comme ces régions ici qui se trouvent dans la région, qui correspondent à peu près, ou justement à ces limites, entre les différents constructeurs, ou les macro-crestres. Donc, on a trois territoires qu'on peut identifier juste avec ces histoires de gradients, on les a confirmés avec d'autres approches de parcellation, comme par exemple, c'est des approches qui permettent de regrouper les pixels en fonction de leur classe, en fonction de la similarité de leur activité, on peut utiliser des approches basées sur la corrélation, on peut utiliser des approches de camis, on peut utiliser des approches itératives, on peut utiliser des approches plus objectives de l'ouvain, et à chaque fois, la conclusion, c'est à peu près la même, on a toujours ces trois macro-crestres qu'on peut observer avec le macro-crestre en arrière, qui est plus impliqué dans la vision d'indication, le cluster de locomotion et le cluster d'activité européenne. Ça, c'est pour une souris, j'ai oublié de préciser, et puis ça, c'est la moyenne de 14 souris en même temps. Encore une fois, on est à peu près sûr dans cette situation expérimentale-là, en tout cas, qu'il y a trois macro-clusters qui émergent dans ce cas, dans le cortex dorsal de la souris. Quand il y en a un qui est actif, l'autre est supprissé, il y a une espèce de balance comme ça qui est pressée entre les deux, et on s'est intéressé à savoir s'il y avait une séquence, s'il y avait une espèce de dynamique intrinsèque, une espèce de dynamique holistique qui existait dans le cortex qui permettait souvent à faire certaines tâches cognitives. Donc, on a abordé cette question en regardant, avec une approche très simple, en fait, on a essayé de regarder quelle était l'activité qui présonnait, qui suivait l'activation dans un spot. Par exemple, ici, si je prends l'activité d'Orbéen, on voit les spikes en noir, enfin, l'activité calcique en noir, puis on a simplement identifié les spikes qui sont identifiés par les boules rouges ici. Et ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a regardé quelle était l'activité calcique qui précédait et qui suivait chaque spike dans tout le cortex. Donc, ça, c'est pour une souris, puis ça, c'est pour 14 souris en même temps. Et donc, en conclusion, ce qu'on voit, c'est que quand on a une activation dans le cortex visuel, c'est généralement précédé par une activation dans le cortex associé à la locomotion, puis c'est suivi par une activité qui est associée dans le cortex qui est associé à l'activité au ciel. Une espèce de loop comme ça, une espèce de dynamique qui est poursuivie. On peut l'observer aussi avec des approches de face. Je passe les détails comment on fait ça, mais on donne un code couleur selon le retard ou l'avance qu'est l'activité neuronale. Si c'est bleu, ça veut dire que c'est en retard. Et si c'est vert, ça veut dire que c'est en avance. Donc, on a une espèce de flux d'activité qui tourne comme ça dans le cortex autour d'une espèce de ping-wheel polymodale. Ping-wheel polymodale qui correspond d'ailleurs à l'air A ou l'air variétal associatif qui est connu d'être ou être une aire... associative assez importante chez la souris qui tombe bien parce qu'il faut justement un endroit clé sur ces trois modalités qui fonctionnent en même temps. On essaie de flux d'informations qui fonctionnent comme ça en sèche de quelques secondes. Et on peut aller... Ensuite, on a été encore un petit peu plus résolu dans cette thématique. Si on a trois macromodules, on a plusieurs aires corticales. Donc, on a voulu explorer savoir s'il y avait une organisation plus fine au sein de ces macromodules. C'est d'abord concentré sur le cortex moteur et somatosensoriel. Vous pouvez voir que si je déplace mon point de référence dans le cortex somatosensoriel, la corrélation dans le cortex moteur semble varier. Je peux le voir dans les deux axes. Elle semble varier en fonction... C'est comme si j'avais un miroir ici en axe de symétrie entre les deux régions. Je peux même le voir avec des aires supérieures. ça montre en même temps la même chose si je fais le même point de référence que cette fois-ci dans le cortex moteur. Je vois aussi cette espèce de topographie. Ça semble aussi impliquer des aires supérieures comme le cortex secondaire moteur ou somatosensoriel secondaire. Il y a comme ça des axes de symétrie qui montrent qu'il y a une préservation de la topographie des connexions fonctionnelles entre ces différentes aires corticales. Ça, c'est pour le cortex somato-moteur. Je peux vous montrer aussi dans le cortex visuel. On peut voir que si je déplace le point de référence dans le cortex visuel, j'ai également une topographie qui est préservée dans les aires supérieures de haut niveau. Je vais vous mettre un exemple pour utiliser ça dans les aires de haut niveau comme PM, AM, etc. qui entourent le cortex visuel primaire. Voilà, en conclusion pour cette première partie, on a vu avec cette approche simple d'imagerie mésoscopique qu'on peut arriver à voir différents niveaux d'organisation spatiale dans le contexte dorsiel de la souris. D'abord, des macro-clusters de plusieurs millimètres qui correspondent à des grandes fonctions comportementales qui sont séparés par des espèces de firewalls, des murs multimodaux qui passent de l'un à l'autre. Puis, l'espèce de flot d'informations entre ces trois clusters qui fonctionnent de façon dynamique. Ensuite, à un niveau plus fin, de l'ordre du 10e de millimètre, on voit des organisations entre des modules, des modules topographiques qui connaissent plusieurs aires en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on aurait pensé, c'est que nous, on s'attendait à voir éventuellement une dépendance de la nature de l'air cortical qui serait le prédicteur de l'organisation du clustering. On aurait pensé que si on faisait ce type d'approche, on aurait vu le cortex moteur d'un corté et le cortex somatosensuel d'un autre côté, mais en fait, pas du tout. La ségrégation se fout pas mal de savoir quelle est la nature du cortex, elle est plus influencée par qu'est-ce que ça fait dans le comportement de la cellule, comme par exemple la somatosensuel. On voit, par exemple, on a un cluster qui englobe aussi bien le cortex moteur et somatosensuel, mais qui est complètement influencé par la position somatosensuel de cette région. Pareil pour ce cluster avec ce numéro 2. Donc ça, c'était assez une attendue. Donc avant, je vais passer à la suite. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à maintenant. Donc, on a pu voir jusqu'à maintenant la cartographie à plusieurs échelles, plusieurs millimètres jusqu'à à peu près un dixième de millimètre. Maintenant, je vais vous montrer des approches qu'on a développées quand j'étais en post-doc et que j'essaie de continuer à développer qui permettent d'aller plus loin maintenant à l'échelle du centième de millimètre qui est l'échelle finalement d'une grotte à peu près 10 micromètres. Donc, l'imagerie mésoscopique, on peut voir différents niveaux d'organisation. Le problème, c'est que sa résolution est limitée. Donc, on a développé une première approche qui consistait à combiner deux modalités, la modalité d'imagerie classique mésoscopique avec les approches d'imagerie d'électrophysiologie qui, elle, est parfaite pour aller regarder les neurones individuels. Donc, on combine deux échelles spatiales. L'électrophysiologie unitaire n'est pas vraiment terrible pour aller voir un cerveau en entier, mais par contre, elle est parfaite pour les voir des neurones alors qu'elle est l'imagerie mésoscopique, elle ne vaut pas les neurones, mais elle est capable de faire ça à l'échelle d'un cortex en entier. Donc, ça, ce travail a été fait avec Dong Cheng Xiao, qui était, à l'époque, on était post-doc dans le laboratoire de Tinofi, qui est toujours chercheur dans ce laboratoire. qui est probablement l'un des meilleurs électrophysiologiques que je connaisse. C'est un médecin qui travaille sur les implantations d'électrodes chez les patients et qui travaille aussi en recherche sur l'animal. Donc, par exemple, si on place une électrode dans le cortex visuel, ici, dans V1, on voit l'activité d'un neurone, ici, avec les spics noirs, puis on peut, en même temps, regarder l'activité de la fluorescence, ici, en rouge. Et ce qu'on peut voir, c'est quand il y a des gros paquets de spics qui sont unis, là, il y a une augmentation de fluorescence qui est associée. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment très simple. Pour chaque spike, on s'est dit, c'est quoi l'activité corticale calcite qui est associée à ce spike ? Donc, on a fait la moyenne de la réponse associée à chaque spike. C'est ce type de carte qu'on obtient. On voit, pour un neurone individuel à l'échelle microscopique, tout le réseau mésoscopique qui est associé dans toute cette région qui correspond au cortex visuel avec l'augmentation. Ce n'est rien d'exceptionnel. C'est logique qu'on voit pour un neurone visuel qui soit connecté avec toute sa gamme et les autres neurones visuels. Mais on s'est dit, si ça marche pour un neurone qui est dans une structure qu'on voit, le cortex visuel, à l'heure, ça devrait marcher pour des neurones qui sont dans des structures qu'on ne voit pas, les neurones sous-cortico. On ne sait pas trop passer de comment s'est connecté avec le reste du cortex. Donc, on a placé des électrodes à un petit canot parce que comme ça, on pouvait avoir plusieurs noyaux en même temps. Puis, on a enregistré l'activité spontanée en même temps de l'imagerie calcite. Donc, on arrivait pour ça dans le but d'aller associer l'activité mésoscopique avec plein de neurones sous-cortico enregistrés en même temps. Donc, ça, ça nous a permis de faire cette étude qui était qui je vais vous montrer. L'idée, c'était d'aller pouvoir classer, de caractériser cette différence finalement entre les neurones particaux et les neurones panamiques. Donc, on a pu, avec ce type d'excellence, générer une libérie, une grande libérie de signature mésoscopique pour des neurones du cortex ou du thalamus. Je vais vous présumer les principaux résultats. On a surtout cherché à savoir c'est quoi les différences fonctionnelles dans l'activité mésoscopique de ces deux types de neurones. On a développé une approche pour ça basée sur l'actualité. En comparant les cartes de corrélation avec les cartes d'activation évoquées par l'ESPAC. En fait, on a pris les cartes de corrélation que je vous montrais tout à l'heure parce que ça représente très, très bien le réseau cortical. On a cherché pour chaque carte d'activité S&M qui sont les cartes d'activité pour chaque spike. En fait, on a essayé de comparer dans le réseau cortical quelle était la carte de corrélation qui correspondait le plus. Et on a attribué ensuite un score de similarité qui est simplement une corrélation de plus. ici, ça veut dire que ça, ça corrèle un peu très bien. Ça, c'est pour tous les exemples de neurones dans le cortex. Puis ça, c'est pour des exemples de neurones dans le subcortex, dans le thalamus, par exemple, les structures subcorticales. La conclusion de ça, c'est qu'on s'aperçoit, c'était assez facile de trouver des cartes de corrélation qui correspondaient à nos cartes d'activation corticale pour des SPAC dans le cortex. On voit que le score est quand même assez bon. Par contre, c'était très, très compliqué d'obtenir des cartes de corrélation qui correspondaient à peu près aux cartes pour des neurones sous-corticaux qui étaient connectées avec le cortex. En fait, ce qui se passait, c'est que dans la plupart des cas, les cartes qu'on obtenait, c'était finalement des additions de plusieurs cartes de corrélation ensemble. Donc, ça s'applique avec l'idée que le thalamus est très important justement pour lier différents systèmes ensemble. Deuxième chose qui nous a intéressés dans cette étude, c'était la dynamique temporelle. Généralement, quand on a enregistré ces neurones, ça provoquait une activité. Ça ne provoquait pas une activité. En fait, c'est lié à une activité. Juste une parenthèse, on ne sait pas si c'est l'activité du neurone qui drive l'activité corticale ou si c'est l'activité corticale qui drive le neurone. À ce stade-là, la technique qu'on utilise ne permet pas de se savoir. Mais pour un neurone dans le cortex, s'il y a une augmentation d'activité, c'était généralement lié à une augmentation d'activité dans le cortex. Par contre, ce n'est pas forcément ce que nous tenait dans les neurones du thalamus, c'était plutôt associé à des suppressions au niveau du cortex. Je vais vous montrer ça. Donc, on a comparé la dynamique corticale, l'activité calcique mesurée en mésoscopique avec les neurones du thalamus et du cortex. On a fait une classification de ces différents neurones. On a authentifié trois gros clusters des neurones cortico-cortico. Les neurones cortico sont des cercles pleins, les neurones cortico sont des cercles couverts. On a trois types de dynamiques avec une première dynamique qui est associée plutôt avec une augmentation d'activité de fluorescence qui correspond essentiellement au neurone du cortex, on voit ici qu'essant跑 les neurones cortico-cortico. Alors que pour les neurones sous-cortico, qui sont les clusters noirs et les clusters rouges, c'est plutôt associé à des diminutions d'activité de fluorescence dans le cortex. Ça nous montre que finalement, le thalamus, c'est peut-être pas simplement un relais, ça a quand même un rôle actif dans le traitement de l'information avec des phénomènes d'activation et de suppression assez importants qui apportent un petit peu plus de complexité à ce système. Donc voilà pour cette première partie de technique qui permet d'étendre les échelles spatiales. Il n'y a toujours pas de... Une question. Vous ne pouvez pas dans cette suite-là déterminer, comme vous l'avez dit, c'est quoi la direction? Donc ce qui veut dire que c'est pas nécessairement le thalamus qui joue un rôle de suppression, par exemple. Le cortex, ça peut être l'inverse. Il pourrait être le cortex qui supprime le thalamus. Donc c'est mieux... Oui, tout à fait. En fait, on ne l'a pas encore. On pourrait l'avoir, on pourrait de façon... Soit on aurait l'impression directe en utilisant des indicateurs plus rapides, donc on pourrait enfin voir la dynamique, ou alors certains utilisent des approches computationnelles de... Ranger. C'est ça, exactement. Pour essayer de déterminer qui cause quelque chose à vous. Donc là, je vais vous montrer une approche qui combinait différentes techniques ensemble pour pouvoir étendre l'échelle spatiale. Maintenant, je vais vous montrer une autre approche. Je vais vous montrer un seul site, c'est là où on présente, on place l'électrode qu'on a enregistré. On n'est pas capable de dévoir à l'échelle du cerveau en entier. Et puis aussi, on ne connaît pas la nature des neurones qu'on est en train d'enregistrer. L'électrofusule, c'est une technique fabuleuse, mais on ne sait pas si c'est un neurone... On pourrait éventuellement savoir si c'est un neurone méditeur, mais ce n'est pas forcément trivial. On ne sait pas la nature du neurone qu'on est en train d'enregistrer à l'inpart si on fait l'histologie post-mortelle éventuellement. Donc là, je vais vous montrer une deuxième approche qui est, elle, entièrement optique, qui est encore en développement, qui a pour pu augmenter la résolution spatiale de la technique d'imagerie classique. Toujours en utilisant l'imagerie désoscopique, mais en la rendant microscopique. Le problème de l'imagerie désoscopique, c'est sa résolution. Elle est globalement dans cette configuration qu'on utilise jusqu'à maintenant, d'une dizaine de millimètres à peu près. Et en plus, il y a plein de neurones qui expiennent l'influorescence, ils sont tous les uns à côté des autres. Donc c'est une espèce de gros bordel où on n'est pas capable de les regarder, de les discriminer les uns les autres avec la technique d'imagerie désoscopique. Évidemment, si on utilisait un microscope, on l'appropriait comme microscope petit coton, on serait capable de les voir. Mais avec une technique macroscopique, on ne peut pas les voir. Là, l'idée, c'est que si on était capable d'exprimer ces indicateurs uniquement dans une petite proportion des neurones, dans ces cas-là, on serait capable de les voir individuellement, malgré la diffusion de la lumière s'ils sont espacés suffisamment les uns les autres. Donc on s'est inspiré de cette idée à partir d'une étude qu'on avait faite avec Mathilde Paddy et Claxylasie. On voulait étudier un modèle de micro-scro, avec des micro-billes fluorescentes rouges et qu'on arrivait à détecter au travers du crâne de la souris justement ces espèces de petits points fluorescents. Donc si on est capable de faire ça, on est capable d'identifier des neurones qui font aussi une dizaine de microns. Donc on est parti sur cette technique avec une approche moléculaire, en fait, avec une expression d'un indicateur calcique qui s'appelle GECO. Alors GECO, c'est simplement le GECO, c'est un autre indicateur calcique, il est juste rouge au lieu d'être vert, mais sinon c'est exactement la même chose. Cet indicateur calcique, il est sous contrôle, je ne sais pas si vous êtes familiers avec la biologie moléculaire, mais il est sous le contrôle de la crée recombinace qui est activée en présence avec le promoteur siphose. C'est une crée recombinace un peu particulière, c'est la crée ERT. Cette crée ERT, elle est uniquement active quand on met du tham oxyphène. Donc quand on met du tham oxyphène, ça provoque l'expression du GECO et ça provoque l'expression de l'indicateur calcique. En fait, ça est spécial, mais là où on a essayé de développer l'astuce, c'est qu'on en met une quantité infime, vraiment homéopathique, pour que ça aille déloquer uniquement une toute petite quantité de sites dans le cerveau. Donc avec ce type de stratégie baliste au niveau de la quantité d'un oxyphène, on pourrait déloquer le GECO uniquement dans une centaine, peut-être une millième de rôles à l'échelle du cerveau entier et avoir peut-être une chance de pouvoir les voir individuellement. Donc là, avec cette approche-là, on aurait la possibilité, avec un mésoscope, de pouvoir enregistrer l'activité microscopique. Et en plus, on pourrait avoir une spécificité styloire parce qu'on a un promoteur, là on a pris Siphose, qui est un promoteur qui n'a aucune spécificité neuronale, il est quand même neuronale, mais il ne s'est pas discriminé entre les antennes. Et on pourrait utiliser des marqueurs spécifiques de certains neurones, comme des interneurones, de certains types de neuromodulateurs comme la Dupin, la Stépholine, etc. Donc voilà quelques résultats préliminaires que je peux vous montrer avec ce type d'approche. Là, par exemple, ici, on a la fluorescence de base et après traitement d'image, vous pouvez voir ce type de vidéo. Et je ne sais pas si vous êtes capables de voir ces espèces de petits flashs noirs et blancs qui sont ici sur le cortex de l'animal. Donc là, on a cette espèce de fenêtre sur le côté du cerveau. On a les flashs de lumière. Ici, c'est la déviation standard dans ce qu'on voit ici. Quand il y a beaucoup de variations, ça fait des spectacles plus fortes puisqu'il y a plus de variabilité par rapport au règle du cerveau. Donc, c'est des spectacles de petits ponts-là qui sont associés à l'activité d'un neurone individuel. On peut voir, par exemple, ces deux entités ici, on voit que leur profit d'activité est quand même assez différent l'un par rapport à l'autre. On a la présence de deux unités. On voit peut-être une discussion. Et l'intérêt de cette approche, c'est qu'on peut mesurer avec un mesoscope l'activité mesomicroscopique sans avoir à utiliser un microscope. Évidemment, il y a un intérêt au niveau du coût de ne pas avoir à utiliser un microscope à 700 milles-là. Mais il y a aussi un intérêt de pouvoir faire cette imagerie à l'échelle du cerveau en entier parce que le microscope, malgré tout, regarde une petite région du cerveau à la fois. Donc là, notre idée, c'est de pouvoir ensuite combiner deux indicateurs en même temps. Donc, pouvoir avoir le gecko qui regarde le microscopique en rouge puis en même temps, en parallèle, on garderait le macroscopique en vert avec un autre indicateur et on pourrait fonctionner les deux en même temps pour pouvoir avoir exactement la même expérience que je montrais tout à l'heure en électrophysique fibre. C'est juste que là, l'électrode est remplacée par l'image du rouge en gecko. Là, on n'a pas encore des résultats en double imagerie, mais on a déjà des résultats intéressants sur ce qu'on peut obtenir en sépulter une couleur. Par exemple, si je regarde la qualité spontanée de ce que je vous montrais juste avant, si on fait un K-Lins, en fait, on voit des clusters avec des neurones qui co-varient ensemble qui ont un peu près le même type de décharge. Si j'utilise, par exemple, l'activité du neurone 1 pour driver la moyenne des réponses, on voit le neurone 2 qui a une réponse qui semble fonctionner en même temps. On voit, par exemple, la moyenne des réponses sur le neurone 1 en bleu qui décharge en même temps que ce neurone ici 2 qui est en bleu. On les a aussi ici. Donc, on peut quand même voir des réseaux locaux qui sont en fait pas si locaux parce qu'ils sont quand même distants d'à peu près d'un millimètre ou d'un millimètre qui sont évoqués grâce à ce type d'approche. Donc, ça montre un petit peu tout le potentiel de cette imagerie mésoscopique qu'on peut commencer à envisager pour éventuellement tweaker le système pour avoir l'imagerie microscopique en même temps. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces approches. Je vais passer maintenant un petit peu plus à ce qu'on a fait récemment dans le laboratoire. Globalement, ce que je vais montrer jusqu'à maintenant, c'est en gros le message. On peut faire l'imagerie à toutes les échelles macroscopiques au cellulaire avec cette petite approche de cartographie fonctionnelle et c'est un gros intérêt pour étudier la plasticité notamment dans des cas de lésion et ce qu'on a utilisé justement sur des projets qui sont en lien avec les modèles ischémiques dans les modèles d'ABC, d'accidents vasculaires. Nous, notre objectif à long terme, c'est développer des modèles pour comprendre qu'est-ce qui se passe pendant la cicité corticale qui porte des déficiences visuelles d'origine cérébrale. Les yeux fonctionnent tout à fait bien, c'est juste une perte de vision qui sont dues à des problèmes au niveau du cérébrage. C'est des pâtes qui sont généralement associées à des lésions au niveau du cortex occipital. Ça peut être des pertes de vision complètes mais ça peut être des pertes de vision plus partielles, plus qu'automne, mais ça peut être aussi des pertes de vision par exemple du problème d'identification de choses complexes comme du visage ou des problèmes dans l'activité visuomotrice ou d'analyse du mouvement. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément comprises complètement et les stratégies d'utiliser le modèle animal justement sont parfaites pour ça tel que la souris parce que ça permet de s'apporter beaucoup on peut à la fois mesurer la perception et la circuitrie en même temps parallèle sur l'animal et c'est ça qu'on veut essayer de développer. Donc, on peut explorer des conditions on peut explorer aussi des changements dans lesquelles quantitatives. Il y a des investisseurs dans les stations de montres et la propriété d'une coagulation du sang quand c'est éliminé avec la lumière verte. L'idée, c'est qu'on injecte le rose magal à la peau souris puis ensuite, là, on envoie de la lumière verte ça provoque un caillot de sang qui provoque un AVC. Le gros plus de cette approche c'est qu'on est capable de dessiner l'AVC en fonction de ce qu'on veut faire comme modèle. On n'est pas à faire d'autres choses. On a vraiment beaucoup de contrôles qui permettent de répliquer ce qu'on aurait chez un humain et d'avoir des recherches beaucoup plus ciblées. On peut délimiter la lésion qu'on a induite avec l'imagerie spécale. Je ne sais pas c'est quoi les détails de cette imagerie. En gros, c'est une imagerie qui permet de mesurer le flux sanguin. Plus c'est noir, plus le flux sanguin est fort. Plus c'est blanc, plus ça veut dire que le sang ne va pas vite. Quand c'est dans des vaisseaux sanguins, le flux sanguin évidemment, il est très rapide. Et puis dans le cerveau, dans le cortex, c'est dans des capillaires. Donc le flux sanguin est beaucoup plus lent. Et quand je provoque un AVC avec ce modèle de photothrombose, le sang va encore moins vite à cause du caillot et c'est pour ça que c'est encore plus bien. On peut aussi le voir avec l'augmentation de fluorescence du calcium. vu qu'il y a une excitotoxicité à cause de l'ischémie, il y a une augmentation du calcium. Puis on peut aussi voir l'augmentation du stroke avec cette approche où même les sputus quand il y a un stroke, quand il y a un accident ischémique dans le cerveau, il y a ces espèces d'ondes de dépolarisation. Ça en accélère évidemment ici. Ça prend à peu près 10 secondes pour 10 minutes pour parcourir l'ensemble du cerveau. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans les cas de migraines. C'est ce genre d'ondes qui parcourent l'ensemble du cerveau. Donc c'est le type de modèle qu'on utilise. Le problème, c'est qu'il faut identifier V1. Et donc pour identifier le cortex du gène et aussi les AX-1C, on utilise classiquement les approches de rétinotypie. Donc ça, ça a été importé dans le laboratoire avec le lien de VMA, Esmael qui ne donne pas trop de détails comme on fait la stimulation. Mais en gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut associer dans le cerveau, on donne un code couleur pour chaque point dans le champ visuel. Donc chaque région du cortex correspond à une région préférée dans le champ visuel et on a attribué un code couleur selon l'axe de l'azimuth et selon l'axe de l'élévation. Donc c'est ce type de carte qu'on a là. C'est un groupe de ce qui est-ci. Maintenant, comment est-ce qu'on va identifier les différentes régions ? On utilise une technique de gradient qui s'appelle 5B. Donc l'idée majeure, c'est que si vous regardez ici l'élévation à la carte de l'élévation, quand tu es d'avant en arrière, ou d'arrière en avant, on voit du violet vers le vert et on va exactement dans la même direction du violet vers le vert qui correspond à O et N-O-B dans le cortex visuel. C'est la même direction de gradient qui va passer de petites flèches. D'abord, je passe à l'azimuth. Si je regarde par exemple cette fonction entre V1 et LN, on va passer par exemple du rouge qui est en face de l'élimale vers le bleu ou vers le vert qui va de ce côté et puis là, ça va dans le sens inverse dans le RLM. Donc on peut voir que le gradient, ils sont opposés l'un par rapport à l'autre. Entre cette région dans V1, le gradient l'un par rapport à l'autre va dans une direction alors que dans le LN, il va dans une autre direction opposée. Donc on a des gradients qui sont comme ça dans l'un sens et qui sont dans l'autre sens dans le RLM. Et cette inversion de gradient, c'est ce qu'on utilise classiquement pour pouvoir calculer un signe, une carte de signe qui nous permet d'améliorer justement les différentes aires corticales par rapport à l'autre. Donc ça, c'est une technique assez classique qui n'est pas forcément facile à comprendre mais qui est assez classique utilisée aussi en IRM fonctionnel. C'est exactement comme ça qu'on détermine les différentes aires extra-strayes en IRM. Ça nous permet d'identifier les différentes aires extra-strayes et en particulier le lien pour la cartographie. Donc on retourne à nos souris à qui on veut faire le stroke pour pouvoir réaliser des lésions précises par photothrombose dans le cortex du primaire. C'est ce qui est fait avec, c'est réalisé par Solène, Catherine qui sont également Bruno Libérat pour l'analyse. Notre rêve, ce serait de pouvoir justement dessiner les strokes qu'on veut faire exactement dans les structures, c'est-à-dire de ne pas avoir un seul beam de laser mais pour pouvoir le dessiner avec une sorte de vidéoprojecteur transformé pour pouvoir vraiment dessiner le stroke qu'on veut. Et pour pouvoir réaliser ce type de lésion, par exemple, on voit la carte stricule après la lésion qui correspond aussi avec l'histologie de force-mortem à la destruction du contexte visuel. Je ne laisse pas beaucoup de données à vous montrer au niveau de l'analyse de l'image répercive qu'on a fait en parallèle. Je voudrais juste nous concentrer sur ce qu'on a fait au niveau des tâches visuoles avec ce type de modèles. Ça, c'est un travail collaboratif entre différentes personnes avec Ismaël qui est champion des souris avec Véronique et puis Enzo qui est un ingénieur qui nous a développé ce petit appareil qui permet d'emprimer les souris à faire des tâches comportementales. On la place ici, elle a un petit tapis roulant pour faire du sport et en même temps, elle peut regarder un écran sur lequel il y a des tâches comportementales qui lui sont demandées. Par exemple, une tâche où la souris a discriminé des barres verticales par rapport à des barres horizontales. Elle a uniquement des récompenses au niveau de l'eau quand c'est des barres verticales. Elle doit lécher le tube pour dire oui, mais c'est bien des barres verticales qu'elle a sa récompense et éviter de faire ça quand c'est des barres horizontales. C'est une tâche assez simple qui permet d'interroger la souris sur sa perception visuelle avec le mouvement qui va dans la patient. On peut voir ici un exemple de la tâche au premier jour. Cette petite boule verte, c'est-à-dire elle évite quand la souris qu'elle contacte ou elle devrait faire le contact pour les stimuli no-go, c'est-à-dire ceux-là. Et pour les stimuli no-go, normalement, elle ne devrait pas du tout se retenir de lécher, elle devrait venir la voir puis on voit qu'elle n'a pas peut-être bien compris la tâche, c'est le premier jour. Mais c'est la même souris au jour 30 où elle a complètement compris quand c'est les stimuli no-go qu'on ne voit pas. Il n'y a aucun idée quand elle comprend qu'il ne faut pas bouger et elle lèche le tube pour obtenir l'eau quand c'est les stimuli no-go. Donc ça, c'est une souris qui a complètement appris la tâche. Ça, ça nous permet de pouvoir tester la perception un mois après une lésion. On peut voir la capacité à discriminer avec ce qu'on appelle le deep prime. Le deep prime, c'est juste un index qui dit à quel point la souris lèche quand elle doit lécher et ne lèche pas quand elle ne doit pas lécher. C'est vraiment sa capacité à discriminer et à comprendre la règle du jeu. On voit le premier jour cette catastrophe qu'au fur et à mesure du temps, on voit que ça augmente au fur et à mesure. il y a une souris qui est devenue un caribain et qui était tellement bonne qu'elle a exposé. Et donc, on voit l'augmentation de la performance ici au fur et à mesure du temps puisqu'on a fait c'est un stroke dans l'air visuel dans le contexte visuel primaire ici et on a été déçu de voir qu'il n'y a absolument rien passé. Il n'y a absolument aucun impact sur la perception visuelle. On était tellement découragé qu'on a fait un deuxième la semaine suivante pour faire un problème puisqu'il n'y a absolument rien provoqué. Donc, on travaille dessus. On n'a pas vu de changement d'ailleurs non plus sur l'augmentation du temps de réaction. On est motivé, on continue à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On essaie de travailler sur des tâches plus subtiles peut-être en travaillant sur l'orientation. Peut-être c'est trop facile de distribuer ces orientations. Peut-être des orientations un petit peu plus subtiles qui seraient un meilleur moyen ou de travailler sur le contrat si c'est encore un travail en cours. Oui, le fait d'écrit mais quand même assez fort. Oui, je ne sais pas s'il y avait des tâches qui sont suffisantes. Et puis, ça prend énormément de temps. C'est vraiment 60 jours. infini mais disons au-dessus de quoi c'est très très bien. Ce n'est pas ce que je trouve sur le petit frame-là il est le maximum où il y a un. C'est une version. Donc, c'est pas un dépris ou ça. Oui, c'est une version modifiée. Il faudrait changer le principe sur Vax. Sinon, c'est une normalisation c'est ça. Non, le truc à l'infini c'est une normalisation c'est une normalisation non, c'est pas bon. Non, ça c'est bon. Si ça, le maximum c'est un, c'est presque un. Il y a une déprime de un, c'est pas un coup mais ça correspond à une déprime infinie en fait. C'est très très élevé. Merci. Tu as fait des strokes dans le fond d'un rôtre d'égal qui créent des inflammations qui... il y a une chaîne de réaction qui finit dans l'arcteur. Mais tu as comme moi tu as pas de contrôle sur quel vaisseau ça va atteindre ou pas. Donc tu peux avoir des vaisseaux plus gros ou qui envoient des ischémies plus loin en fait. Oui, en fait on touche rarement des artères dans ce cas-là sur les... à cet endroit-là où on mène encore plus en plus. C'est essentiellement des veines des... la nature du cerveau là c'est les artères qui viennent du côté puis ensuite c'est plus des veines qui sont sur ce côté-là donc c'est assez difficile de boucher une veine. Oui, mais non mais c'est avant une grande différence. Mais c'est ça c'est pour ça donc ça va toujours détacher ton veine. Donc tu vas faire un veine puis une veine à la souris mais tu vas pas provoquer de quelque chose. Je crois que ça arrive à vous avouer. Je pense que c'est pas laissé mais ouais mais tu n'as pas le contrôle sur la spécificité si c'est un mot? La spécificité spatiale est-ce que vous allez réaliser ça? Non, c'est un problème on part du principe que l'essentiel du stroke va être provoqué dans les capitaires ou dans les artères plongeantes du cerveau donc devrait rester quand même suffisamment local mais on n'est pas la fabrique d'une artère qui décide de se balader un petit peu plus loin dans la circuitrie. Est-ce que quand je regardais ton image avec l'air qui montre les carrés les différents carrés à l'intérieur moi je serais curieux de voir si vraiment en fait vous n'avez pas essayé les thromboses avec le DNA. Non, ça c'est un problème. ça a déjà été fait et ça a été fait à chaque fois on a essayé de cibler quand je le vais souvent entier et à l'échelle de ma conversation ça ne va jamais être en clé et ça ne sera pas entier et ça a été fait et ça a été fait de la fin de la fin et de la fin on va et ça a été fait Sous-titrage ST' 501 Justement, je reviens sur le stroke. Peut-être que le type de stroke qu'on utilise aussi peut être ajusté. On travaillait aussi, on parlait sur d'autres modèles de lésions, comme par exemple ce type de modèle qui utilise la chémogénétique. C'est une collaboration qu'on fait avec Denis Wart, qui est élu professeur à l'UPR, puis c'est avec la participation de Véronique. La chémogénétique, ça permet justement de faire des lésions réversibles avec cette affranche. Donc, le principe, il est assez similaire à la pharmacologie, sauf que là, on utilise des agents chimiques. On utilise des agents chimiques qui ont peu ou pas beaucoup d'action sur le système. Donc, on utilise par exemple le CNO, puis le CNO n'est pas supposé faire grand-chose sur le cerveau, sauf à des récepteurs artificiels qui ont été créés toutes pièces dans le laboratoire, comme par exemple les récepteurs muscariniques qui ont été complètement transformés pour devenir des récepteurs qui sont plus sensibles à la cellulite, mais maintenant qui sont sensibles au CNO. Donc, par exemple, nous, on a utilisé le M4DI, qui lui, quand il est activé par le CNO, va faire toute une cascade, par exemple, avec des protéines G pour inactiver le neurone ou aller inactiver des voies qui activent le neurone. En gros, quand on active ce récepteur, ça vient inhiber le neurone. Donc, on a implanté ça dans le cerveau des souris avec en même temps l'indicateur calcite. Et plus tard, on a fait ces expériences, on a injecté de la chlozapie dans le CNO et de la chlozapie dans le cerveau pour voir l'impact sur les réponses virtuelles. J'étais content de voir qu'il y avait une diminution pour certaines doses. Donc, ça, c'est les réponses visuelles évoquées qu'on voit ici pour certaines doses de CNO, mais hélas, on avait une augmentation à des doses supérieures. Ça montre que ça, c'est pas aussi simple que ça nous paraissait. On a quand même des effets non spécifiques qu'on n'a pas réussi encore à contrôler. Si ça marche dans cette gamme de concentration, ça devrait être OK, mais on est sûr de cette approche. Et ça, c'est une première façon d'aller jouer sur le CNO avec des lésions d'ursuels. En parallèle, on a aussi essayé de développer les approches d'inactivation optogénétique. Donc, comme avantage principal, c'est que c'est une approche beaucoup plus rapide. C'est encore une autre approche de génie moléculaire. L'idée, là, c'est d'aller rendre les neurones photosensibles activés par la lignée. Évidemment, les neurones ne sont pas photosensibles normalement. Donc, on a été voler des molécules qui existent normalement dans d'autres micro-organismes. Par exemple, il y a des micro-organismes dans les marais qui sont des petites dagues qui font de la photosynthèse. Puis, c'est des micro, des émicellulaires. Elles n'ont pas de dieux. La nature les a dotés de stratégies comme des chain routines, comme ici, qui sont des espèces de canaux qui sont quand il y a lumière. Ça leur permet d'alénager vers la surface qui leur permet d'optimiser leur photosynthèse. Donc, les chercheurs, comme Destroff, Bolden, Hummel, ont été voler l'ADN de ces organismes et l'ont intégré dans les neurones. Et ensuite, ils ont, avec ça, été capables de pouvoir rendre les neurones photosensibles. Donc, si on voit de la lumière sur ces neurones, ils se mettent à décharger. Alors, tu ne devrais pas. Comment on fait l'inactivation avec ça ? En fait, on ne les met pas dans les neurones excitateurs. On les met dans les neurones inhibiteurs avec le promoteur d'Elix. C'est un promoteur qui est spécifique des neurones inhibiteurs. Donc, ce qu'on réalise, c'est une inactivation par activation des neurones inhibiteurs qui ouvrent le gala et qui provoquent la lésion virtuelle avec cette stratégie. Donc, l'idée, c'est qu'on met la souris sur le setup pour faire sa tâche corticale, sa tâche comportementale, en même temps qu'on vient inactivé avec de la lumière de le cerveau avec un système, justement, de lumière structurée sur le cerveau. Donc, ça, c'est les résultats bien qu'on a obtenus. On voit une diminution du nombre de lits par première tâche pour les chirigots. Puis, on voit aussi une diminution, une augmentation du temps de réaction. Ça se traduit aussi par une diminution dans les tâches de discrimination. C'est encore quelque chose qu'on essaie de mettre au point. Donc, là, ce que je vous montrais, c'était pour des inactivations. On peut évidemment faire de l'activation à un être optogénétique, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été utilisé au départ. Donc, c'est idéal pour avoir interrogé les circuits qui l'ont fait peur. Je vais essayer d'accélérer. Dans ce cas-là, on injecte l'oxyne dans des neurones excitateurs. Puis, ensuite, on combine ça avec l'image de calcique. Donc, on voit l'oxyne ici en vert, en fluorescence. Puis, ici, on a l'indicateur calcique en rouge. Si jamais on excitait, par exemple, l'air AM qui est ici, on verrait des connexions d'activation dans les différentes régions extra-striées comme le cortex AM ou le cortex AM. Ça répète très, très bien ce qu'on pourrait observer si on fait de l'activité spontanée. On prend le point de référence, par exemple, ici dans AM exactement, puis on réplique cette connectivité dans le cortex moteur et dans le cortex AM. Ça a été fait avec le déroulé de ce qu'on a. Donc, en conclusion, avec cette histoire-là, on peut cartographier avec cette approche de cerveau. On essaie de cartographier ça dans des approches de cécité corticale avec des approches de connectivité par l'activité spontanée ou par l'optogénétique, avec des approches de lésion virtuelle par la chémogénétique et puis par l'optogénétique. Et aussi pour le but de combiner ça, cette mesure de la sacrifier avec le comportement d'animal. Dans le futur, on va aussi peut-être intégrer d'autres comme le mouvement oculaire. C'est quoi les facteurs qui modulent cette récupération ? On a des collaborations avec le labo de Jean-François Bouchard pour essayer de comprendre le rôle des endothéries d'huile ou de l'environnement enrichi ou des privés avec des cages spécialisées. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler d'un autre projet rapidement, si j'essaie de le faire en cinq minutes, je pense qu'il y a du temps, ce sera vous ou ce sera mieux. Donc là, je vais vous présenter un autre travail qui a été réalisé récemment dans le laboratoire, qui est une autre forme d'ischémie qui provoque des dysfonctions. C'est basé sur l'hypoxie, c'est la réalité d'un arrêt qui est ici, et puis c'est Samuel et puis Ismaël. L'idée, c'est que vous savez tous que si vous êtes dans un environnement hypoxique avec pas beaucoup d'oxygène, votre cerveau va fonctionner moins bien, puis vous allez avoir des problèmes cognitifs, sensoriels, puis vous finirez par tomber dans les formes, il suffit de mourir. Et puis en fait, je ne sais pas trop comment ça marche. Par exemple, si un pilote de chasse, si il y a des surhommes sur-entraînés, s'il est tombé dans une chambre hypoxie et qu'il retire son masque, il n'est même plus capable de faire des jeux pour en prendre deux ans. On ne sait pas trop pourquoi, comment exactement le cerveau se déconnecte, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral dans ce type de situation. Et c'est pour ça qu'on pense qu'aller explorer ça avec l'imagerie classique, la connectivité avec le système qui permettrait de mieux comprendre ce mécanisme. Puis ça nous faudrait aussi une plateforme intéressante pour aller comprendre c'est quoi le passage de l'inconscience à l'inconscience ou essayer aussi de challenger différents modèles expérimentaux de Strong's. Donc l'imagerie, ce serait classique, c'est idéal pour ça, mais ce n'est pas si simple parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire que l'imagerie, la fluorescence verte et bleue, elle est filtrée par le sang et le sang, il absorbe différemment la lumière bleue et verte. Donc en fait, si je provoquais une stimulation de carré, je n'aurais pas forcément un carré, j'aurais une diminution, des changements dans la cigale qui sont nus au couplage neurovasculaire pour celui que vous utilisez, par exemple, quand vous faites de l'IRM fonctionnel. Mais on peut mesurer ça parce que si on mesure en parallèle la réflectance, par exemple ici en vert, on peut obtenir finalement le facteur de l'homodynamique. On peut corriger sur la fluorescence et obtenir un signal qui entraîne sur ce type de l'IRM. Donc ça, c'est la version simple, on peut faire plus compliqué en mesurant différentes langues d'ondes. Puis si on connaît plusieurs langues d'ondes et si on connaît les spectres des hémoglobines, on est capable de reconstruire comme ça les variations des hémoglobines oxygénées et desoxygénées. Et vu qu'elles ont une contribution différente sur la lumière bleue et verte, on est capable comme ça d'avoir un signal calcine complètement clinique qui n'appuie du tout de par-t-il pas sur le neuronal. Donc l'idée, c'est qu'on est capable d'un côté d'avoir un signal neuronal pur sans contamination hémodynamique, c'est ce qu'on veut, surtout quand on manipule le sang ou l'oxygénation. Et l'autre côté, on a un signal hémodynamique qui nous apparaît pour savoir comment ce qui se prévient, ce qui va se passer. Donc, c'est ça et ce que m'arrient de l'espérilité, c'est qu'il y a quatre mondiales sur les gérées, le bleu pour aller c'était le piquant, et trois mondiales pour aller mesurer la réflexion, c'est pour calculer H2O et H2R. Puis en même temps, quand ils ont calculé la collectivité et le changement dans le temps, ils ont d'abord mesuré l'espérilité, puis ils ont invité aussi pendant 10 minutes d'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau de la vasculature, c'est un peu surprenant. Au niveau de l'hémoglobine réduite, ce n'était pas très surprenant, c'est une espèce de carré qu'on voit ici en bleu, ça réplique à peu près ce qui se passait au niveau de la chambre, c'est-à-dire ça suivait à peu près la baisse d'oxygène. Ce qui est assez surprenant, c'est ce qui se passait au niveau de l'hémoglobine oxygénée, H2O, qui au début peut-être a une petite diminution, puis rapidement, il y avait une espèce de phénomène compensatoire qui se récompensait, qui augmentait l'interfusion d'oxygène, de l'hémoglobine oxygénée dans le cerveau. Ce type de phénomène, ça provoquait un changement intéressant au niveau de la saturation dans le cerveau, où il y a eu une diminution importante de la saturation dans le cerveau et rapidement, c'était rétabli à la normale avec ce système de compensation. Peut-être qu'en l'avenir, ça va nous obliger à refaire quelques expériences complémentaires avec des encore plus importantes que ce soit peut-être à l'europe. Malgré qu'il y ait un phénomène de compensation, on a quand même observé des changements dans la connectivité, c'est vrai. Comme on s'entendrait, on a eu des diminutions au niveau de l'activité neuronale qu'on a fait au travers de la déviation standard. Si les fluctuations sont fortes, la déviation standard est forte. Puis si c'est plus complètement plate, elle sera à zéro. Et donc, on peut voir qu'elle diminue ici dans le cerveau pendant l'hépoxyde. Ce n'est pas très surprenant. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'on a observé une augmentation de la connectivité intérieure sphérique. On voit ici, comme je vous le disais tout à l'heure, quelle est la connectivité maximum qu'on peut obtenir dans le cortex opposé. Et on peut voir que ça augmente énormément dans certaines régions du cortex, comme toute la partie antérieure latérale correspond à la région ovo-faciale, qui est beaucoup plus connectée avec le cortex opposé, puis ça revient à la normale après accordé en transition à l'hépoxyde. Je vois aussi, quand je fais une carte de référence par rapport à un cidre dans le cortex moteur, on voit une augmentation intérieure sphérique. Puis je vois aussi une augmentation de la connectivité avec tout le réseau de ce même cluster. En fait, en gros, l'idée, c'est qu'on a l'impression que le cortex, pendant l'hypoxie, c'est plus modulaire. Chaque région devient plus indépendante l'une de l'autre et se connecte beaucoup plus avec des neurones de ce même cluster. On se regarde les mêmes hémisphères que des autres hémisphères. Donc, Marilyn a été un petit peu plus loin pour l'analyse, je vous laisse, en explorant les matrices de connectivité. Donc, là, c'est ce qu'on voit ici, c'est des matrices de connectivité et des variations par rapport à la baseline. Et on a des points de référence. Puis ensuite, ici, on a des points de mesure. Ici, c'est pour les connexions dans l'hémisphère droit, pour l'hémisphère gauche. Ici, c'est les connexions interhémisphériques. Ici, c'est une autre chose en particulier, c'est les cases noires. C'est les connexions qu'on dit en autosique, c'est-à-dire les mêmes régions de droite et de gauche qui se connectent à son miroir. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas observé grand-chose. C'est déjà 10 et 12 %, mais par contre, on a vu des changements au niveau de la connectivité, surtout au niveau des connexions interhémisphériques homotopiques qui augmentaient dans ce système de flèche rouge. Marlin l'a aussi présenté toute cette forme avec une forme de grappe. On voit l'augmentation de la connectivité homotopique, mais on voit également la diminution de la connectivité sur des clusters qui sont de systèmes différents. Par exemple, une diminution entre le cortex rétropé, bien il y a les moteurs ou à visuels des moteurs qui ne sont pas dans les mêmes clusters, donc ils supportent cette idée de modularisation du fonctionnement du score du cortex. Et j'en finis là. On a l'esprit toujours en cours. Il y a deux informations principales, si vous voulez. La première, c'est qu'il y a un mécanisme de régulation d'oxygénation qui ne permet pas encore d'avoir une dysfonction assez forte du système pour pouvoir vraiment le comprendre. Donc, ça va nous amuser à d'appuyer ça. Malgré ça, on observe quand même des changements. On observe un cortex qui est plus modulaire. Dans les perspectives, c'est ça, d'aller voir un petit peu plus des diminutions d'hypoxie un petit peu plus importantes. Et puis, essayer aussi d'interroger un peu plus la cognition avec des tâches cognitives ou avec des stimulations sensorielles pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est de comprendre aussi ce qui se passe dans cette régulation du flux sanguin, avec des approches peut-être de flux. Et puis aussi, on pense que c'est un nouvel outil qui nous permettrait d'étudier des maladies un peu mieux. Il y a des maladies comme Alzheimer, des modèles de maladies sur la souris ou de stroke. Il ne s'est pas toujours passé de voir les phénomènes à cause de la compensation, les phénomènes de compensation. Et avec ce type d'outil, on peut challenger le système un petit peu mieux pour pouvoir mieux monitorer finalement les dysfonctions. Donc, je vais passer pour la fin parce qu'on n'a pas le temps. Je vais conclure ici sur le fait qu'on peut imaginer différentes... Je vais passer sur les détails. Je pense que je peux conclure. Je vais juste quand même profiter. C'est la dernière pour remercier tout le monde dans le laboratoire et puis mes collaborateurs également. et puis à d'autres, on va être là. On va remercier tout le monde. Je vais passer sur le monde. On va remercier tout le monde. Je vais passer sur le monde. C'est parti !